Bonjour! Dans ce tutoriel de coloriage pour adultes, nous allons travailler les bijoux, les pierres précieuses et l'insecte. Donc, je vous montre l'avancée du bijou, voilà. Je vous présente dans le livre Daydreams la première fois où j'ai fait des bijoux. Donc, voici les bijoux. Je me suis rendue compte en faisant les bijoux que refaire des lignes blanches sur la pierre. Je n'aime pas ça. Donc, on voit que je ne l'ai pas fait partout. Ici, je ne l'ai pas fait. Ici, je ne l'ai pas fait. Là, j'ai essayé quelque chose à moitié. Donc, j'ai cherché une façon de faire le bijou pour que ce soit le plus réaliste possible et à mon goût. C'est ce que nous allons tenter de faire ici. Et j'ai des belles astuces pour vous. Si vous aimez les vidéos, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce dans les airs. Ça va m'aider dans mes vidéos à constater que vous aimez le format, vous aimez ce qui est présenté. Donc, mettez-moi un petit pouce, s'il vous plaît. Pour faire ce tutoriel, nous avons besoin de blanc et noir Prismacolor premier. J'utilise le bleu électrique de la collection Faber-Castell Black Edition et mon efface. Alors, avec ces trois couleurs-là, comment donner trois tons de bleu? Donc, nous allons commencer. La pierre comme telle, ce qui est intéressant, c'est de travailler la lumière et l'ombre et de façon aléatoire. Donc, vous allez voir qu'ici, il y a deux couleurs d'appliquées sur cette pièce-là de la pierre. Et ce n'est pas les mêmes couleurs qu'ici. C'est simplement que j'ai utilisé mon bleu. J'ai appliqué mon bleu en premier. J'ai appliqué mon blanc ici. Et c'est tout. Pour avoir la troisième couleur, c'est simplement de superposer les deux couleurs et ça va nous donner notre troisième couleur. Faire attention, ne pas empiéter sur notre zone de lumière qu'on veut garder blanche, blanche, blanche. Donc là, je reprends mon blanc et je vais blender et la troisième couleur va apparaître. Donc, vous voyez ici, la troisième couleur, elle est créée avec le blend du blanc. Donc, je vais aller partout, sauf ma zone d'ombre foncée que je veux garder foncée. Et c'est celle-ci que je veux garder foncée. Donc, avec mon crayon, je vais peser plus fort pour bien marquer ma zone foncée. Je vais, avec des petits ronds, embarquer doucement sur ma zone de couleur ici pour bien blender le tout. Et ensuite, je réutilise mon blanc pour aller encore adoucir la transition. Et voilà. Donc, comment je fais les petits morceaux de pierre? J'utilise mon blanc et je vais créer des ombres de lumière. Alors, cette pierre-là, j'aimerais qu'elle soit le miroir de celle-ci. Donc, je vais mettre du blanc, mais pas tout à fait pareil. Donc, je mets mon blanc ici. Et je vais le descendre jusqu'à la pointe pour faire différent de celle-ci. Et là, vous voyez, j'embarque sur les lignes noires. Pas de problème. Je vais retravailler ça par la suite. Mon foncée foncée, je le veux ici, dans ce cas-là. Donc, on voit qu'on ne travaille pas sur le blanc. Ça me donne mon foncée foncée. Et ici, va être une couleur plus intermédiaire. Donc, je n'appuie pas fermement sur mon crayon. J'y vais doucement. Et je viens rembarquer sur mon blanc ici. Et je garde ma zone de lumière vierge ici. Donc, je reprends mon crayon blanc. Je rembarque sur mes couleurs. Et je vais fondre mes couleurs tout simplement. Et vous voyez, j'ai des petites lignes ici. Ça, je vais les garder, ces petites lignes-là. Je ne colorie pas dans ce sens-là. Je veux vraiment que la pierre ait des lignes, des courants, dans le sens où je colorie en ce moment. Donc, voilà. C'est mélangé. Ici, je reprends mon foncée et je vais remettre des petites lignes. Hop, hop. Ici, je ne l'ai pas fait parce que je voulais qu'on le fasse ensemble. Donc, voilà. Ici, je vais reprendre et former mes petites lignes. Mais de façon plus discrète qu'ici. Ensuite, je reprends mon blanc. Et je reblende le tout pour que les lignes soient vraiment discrètes. Voilà. Et je vais le faire seulement sur... Bien, surtout sur les deux grosses parties de la pierre. Pas sur les petites. Alors, ces petits morceaux-là, je ne les ai pas terminés. Je voulais les terminer avec vous. Donc, je rembarque le crayon bleu dessus pour donner la troisième couleur. Voilà. Donc là, dans le fond, tout ce qu'on apprend en ce moment, c'est à faire des mélanges de couleurs. Alors, les petits dégradés, ce n'est pas très compliqué. Par la suite, je vais vous montrer vraiment le tutoriel pour le bijou complet. Donc là, ici, on blende et ça crée notre troisième couleur ici. Et finalement, pour l'insecte et les pierres et les bijoux, je ne vais pas rajouter d'autres couleurs. Je vais seulement rester avec les couleurs qu'on a ici. Et la brume, je vais agrandir l'effet brume pour la mettre plus grande encore que ce qui est en ce moment. Donc, ça va être un coloriage monochrome sur un fond rose, tout simplement. Donc, le tutoriel pour les lapières. Il y a plusieurs façons de faire des pierres. Mais moi, ce que j'aime bien retrouver toujours, c'est des zones de lumière à des endroits différents. Donc, je travaille ondes de lumière et je place mes lumières tout le temps. Je commence par les lumières, pardon. Donc, une zone de lumière ici. Ici, je vais mettre une zone de lumière. Ici, je vais le garder foncé. Donc, je ne mettrai pas peut-être une petite, mais juste ici. Mais essentiellement, celle-là va être foncée. Donc, les zones de lumière, on les met toutes à des endroits différents, pas toutes collées une sur l'autre. Alors, ici, ça va être, tu vois, il n'y a pas de lumière là. On va mettre notre lumière ici. Puis ici, je vais mettre quand même beaucoup de lumière. Ensuite, cette lumière-là, je vais la mettre en bas. Une petite zone, pas trop grande. Ici, je vais la mettre dans le coin. Dans le coin qui tourne un petit peu. Celle-ci, je vais la mettre là, dans le coin aussi. Ici, je vais la mettre là. Et celle-là, je vais la mettre ici. Voilà. Donc là, mes zones de lumière sont toutes établies. Je prends mon bleu pour établir ma zone d'ombre la plus foncée. Donc, le contraire du blanc. Et je la mets carrément sur le papier. Et j'appuie pour créer la zone d'ombre la plus foncée. Donc, j'y vais. Elle, ça va être ici, la ligne. Ensuite, ici, ça va être le petit coin. Ici, la ligne ici avec le petit coin. La ligne au complet ici. Ici, ça va être les deux lignes comme ça. Ici, le petit coin. Et ici, l'autre petit coin. Voilà. Donc là, maintenant, la structure de la pierre est faite. Il reste tout simplement à blender les couleurs ensemble et à ajuster. Puis en même temps, je vous spécifie. C'est vrai. En tout cas, dans le... Comment je pourrais dire? Dans la façon que je vais le faire, c'est important de passer notre crayon. C'est important de passer notre crayon de couleur sur les lignes noires et de saturer la ligne noire de pigment. Ici, j'avais oublié de faire la petite zone foncée. Donc, c'est bien important de passer sur les lignes noires et de lui mettre du pigment. Je vais vous montrer pourquoi par la suite. Alors, il ne nous reste seulement qu'à blender nos couleurs ensemble. Donc, comme je vous ai montré précédemment. On va y aller en speed coloring. Quand nous sommes satisfaits des couleurs de la pierre, Donc, on prend notre crayon bleu et on passe vraiment sur les lignes. Et je vais vous montrer pourquoi on fait ça. Donc, on sature la ligne de couleur. Ça, il faut faire cette étape-là quand on est vraiment satisfait de notre pierre. Donc, on sature notre ligne. Si on dépasse, ce n'est pas grave. Vous voyez, j'ai dépassé ici, ici. J'ai dépassé là. Ce n'est pas grave. On prend notre efface. J'efface l'extérieur où j'ai dépassé. Et l'intérieur, j'ai dépassé. Tu sais, on ne le voit quasiment pas ici. Donc, je reprends mon blanc et je blend. Tout simplement. Vous voyez, la ligne a disparu. Elle se fond dans la pierre. On va juste s'assurer que nos lignes sont... Les côtés de nos lignes sont toutes correctes. Parce qu'un coup qu'on va avoir mis la dernière couleur, il ne faut techniquement plus retoucher à la pierre parce qu'on peut faire du barbouillage. Là, ça peut gâcher un peu notre effet. OK. Maintenant, on va utiliser notre noir et on va passer sur nos lignes, mais seulement aux endroits où il y a de l'ombre. Donc, ici, il y a mon petit coin d'ombre. Donc, je fais juste un petit trait, très délicat sur la ligne. La ligne qui est techniquement bleue. Donc, ici. Pas partout. Parce que, en principe, une pierre précieuse, ce n'est pas égal. Et il y a des courants de lumière dedans. Donc, c'est ce que je veux créer. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire quand on prend du Jelly Roll et on refait toutes les lignes noires ou toutes les lignes blanches. Moi, personnellement, je trouve que ça ne fait vraiment pas naturel. Puis, même si je suis quelqu'un de très fantaisiste et qui aime ça faire des choses qui sortent de l'ordinaire, j'aime bien quand les résultats sont le plus possible probables. Je mets le tour de la pierre noire. Et ça va donner un petit peu l'effet comme ici, cette pierre-là que j'ai faite. Donc, toute la pierre va être noire. Voilà. Ensuite, je prends mon blanc qui est quand même bien affilé. et où il y a des endroits de lumière. Je vais repasser sur ma ligne pour mettre du blanc. Et faire attention, on essaie de ne pas piler sur ce qu'on avait mis noir parce que ça va faire gris. On ne veut pas nécessairement ça. Dans notre pierre, on n'a pas de gris à nulle part. Alors, un petit peu de blanc. Pas trop. Et ensuite, je reprends mon noir et je m'ajuste. Mais ne faites pas le trait au complet. Faites juste une petite partie du trait. C'est comme ici, là. Je vais faire le trait, mais pas au complet. Voilà. Même chose ici. Dans les endroits où le trait semble très effacé, je prends mon bleu et je viens en appliquer sur la ligne. Donc, c'est de cette façon-là que je vais faire mes pierres pour ce coloriage-ci. Il y a plusieurs façons de colorier les pierres. Mais cette fois-ci, on fait celle-là. Puis, plus tard, on en fera une autre sorte. Voilà. Pour la carapace ici, j'ai reproduit un petit peu les mêmes couleurs que dans la pierre, mais dans les petites parties de la carapace. Donc, on le fait ensemble. Les petits points ici, je mets des petits points bleus. Voilà. Et par la suite, je viens remettre du blanc sur mes points bleus. Dans les bulles ici, je vais refaire la même technique de coloriage qu'à notre précédente vidéo qu'on a fait pour la carapace. Donc, le bas, je le mets foncé. Le haut, je le mets foncé. Côté foncé. Hop. Et je fais mon trait de lumière ici. Donc, je n'applique pas de crayon à l'endroit où je vais avoir mon blanc pur. Donc, le côté avec de la couleur, le haut, l'autre côté. Et je garde mon trait pur au milieu. Si j'ai trop mis de couleur, j'enlève avec les faces tout simplement. Il n'y a pas de problème. Je prends mon blanc et je viens placer mon trait de lumière et je descends pour donner ma troisième couleur. Donc, on me voit bien ici. Et je descends. Voilà. Et ensuite, je viens réappliquer mon foncé sur le bas, le côté. Et je réajuste avec mon blanc tout simplement jusqu'à temps que je sois satisfaite de mon travail. Et là, cette bulle-là me semble être très bien. Il manque un petit peu de foncé ici. Et voilà. Je complète les petites pierres en speed coloring avec vous. Dernier petit bout pour ce tutoriel. Donc, probablement que je vais rajouter du blanc avec de la gouache blanche pour faire un petit point de lumière. Je suis pas certaine encore. Donc, je vais tester ça dans mon livre de coloriage. Vous voyez ici que j'ai vraiment étiré la brume des ailes. Ici, j'ai commencé à la faire. Je n'ai pas terminé. Ici, dans le fond, j'ai fait les petites plumes simplement noires comme ceci. Toujours pour garder nos trois couleurs. J'ai comme juste inversé la façon de le faire. Donc, je mets du noir ici. Je ne pèse pas fort pour l'appliquer. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon blanc. Je viens le transformer en gris. On voit que ce n'est pas du tout de la même couleur encore. Donc, c'est de la superposition de crayons. Donc, j'applique mon blanc. Je vais le mettre juste un petit peu ici pour que vous voyez la différence. Mais pas au complet. Et ensuite, je mets mon bleu. quand mon bleu est terminé d'appliquer, je rajoute du noir. Donc, je vais vraiment à la base, toute la base ici des feuilles doit être noire comme ici parce que la carapace est par-dessus ces plumes-là. Donc, ici, je mets ça foncé, foncé, foncé ici. et je vais couvrir et reblender avec mon bleu jusqu'à temps que la couleur soit satisfaisante. Donc, là, jusqu'à date, ça va bien. j'aime bien le résultat. Donc, cette plume-là est terminée. Il va rester juste à remettre plus foncé vraiment ici. Voilà. Pour la carapace, ce que j'ai fait, sur celle-ci, j'ai vraiment foncé encore le pourtour. C'est tout ce que j'ai fait. Vraiment, remis foncé ici, côté, côté, côté. Lui, je n'y ai pas touché encore. Ensuite, j'ai fait les pattes ici, mais très simplement, j'ai fait celle-ci. Je vais vous montrer dans le fond ici. Je fais juste appliquer une couche de noir, pas fort. Puis là, pour le tutoriel, ça va être terminé. Puis la suite du coloriage, bien là, je n'ai pas d'idée pour l'instant. Fait que je vais laisser mûrir mes idées si vous voulez. Parce que là, pour l'instant, il va-tu rester comme ça? Je vais-tu rajouter du argent? Du jelly roll, l'argent? Je ne le sais pas, mais pour les fins du tutoriel, ce que je voulais vous montrer, c'est fait. Donc, vous pourrez aller voir la photo du coloriage complété sur mon compte Instagram Simone.color. donc mon compte Instagram simone.color. Donc, j'applique ici une couche et je vais remettre du foncé où il est censé avoir de l'ombre. Donc voilà, c'est simplement ce que j'ai fait. Ça se peut que ça reste comme ça. Pour l'instant, je ne le sais pas encore. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, j'ai mis du flou, du flouté blanc ici et du flouté bleu ici. Le travail n'est pas terminé sur ce côté, mais ici, il est terminé. Donc on voit que ce que je voulais, c'est que la pierre fasse une brume blanche ou une efflorescence blanche et le dessous des ailes, c'est comme si elles étaient bleues. Donc j'ai un petit reflet bleu autour du dessous des ailes. Donc ici, il va manquer du bleu là. Donc c'est le travail que j'ai commencé à faire ici. La pierre, celle-ci, j'ai le goût de la faire la même couleur que lui, blanc et bleu, mais avec beaucoup plus de blanc. Donc un petit punch de bleu dedans, mais différente de ces deux pierres-là. Ici, je pense mettre le fond bleu, mais je ne suis pas certaine. Si je réintroduis une nouvelle couleur, je vais peut-être l'utiliser ici pour le mettre dans le fond. Donc le tour va être simplement noir. Donc ceci complète le tutoriel pour ce dessin-là dans Jelly Box de Anna Carlson. Ici, vous voyez que c'est comme flou, les lignes ne sont pas bien définies. Il reste à passer ça au Jelly Roll. Terminer l'effet brume noir et le dessin va être complété. Donc suivez-moi sur Instagram pour voir le résultat de ce coloriage-là et je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada